Musique Salut, est-ce que tu sais ce que sont des réserves biologiques intégrales et des réserves biologiques dirigées ? Ouais ? Cette vidéo est terminée, je te remercie d'avoir regardé et je te dis à une prochaine ! Ok, sur ce coup-là peut-être que j'ai été un peu feignant. On va partir du principe que tu ne sais pas ce que c'est et je vais t'expliquer tout ça. On a commencé cette vidéo à la maison, c'est plus simple parce que je me suis préparé un petit prompteur qui va m'aider dans le fil de mon exposé. Premièrement, je vais te citer mes sources. Le plus simplement du monde, je vais me baser sur des informations portées sur des panneaux qu'on trouve parfois à l'entrée de certaines réserves. Ensuite, puisque je suis curieux et intéressé par le sujet, je suis allé faire un tour sur le site le plus concerné, c'est-à-dire le site internet de l'Office National des Forêts. Ensuite, je suis allé faire un petit tour sur des sites qui traitent de la biodiversité. Et pour terminer, j'ai jeté un œil sur le code forestier. Si je te fais cette vidéo, c'est qu'à mon sens, il me semble important que tu connaisses, quand tu es randonneur ou pratiquant d'activités style bushcraft, les raisons qui font qu'un espace est protégé et les raisons qui définissent ses interdictions. A partir du moment où tu vas bien comprendre le pourquoi du comment de cette réglementation, devant les panneaux, devant leurs interdictions, tu seras nettement moins frustré dans ta pratique. A l'origine de ces réserves, il s'agit de mettre en place un réseau écologique cohérent de forêts présentant un intérêt particulier visant à maintenir ou reconstituer des écosystèmes représentatifs ou menacés. Dans cette vidéo, je traite de deux types de réserves biologiques, les réserves biologiques intégrales et les réserves biologiques dirigées. Elles ont des points communs et elles ont des différences. Le premier point commun, c'est qu'il s'agit la plupart du temps de forêts d'Etat, c'est-à-dire des forêts dites domaniales ou de forêts publiques qui appartiennent donc à des collectivités territoriales. Alors les collectivités territoriales en question, il s'agit de la région, par exemple du département ou des communes. C'est donc tout logiquement que ces espaces voient leur gestion confiée à l'ONF. L'autre point commun à ces réserves biologiques, c'est qu'elles font partie de la grande famille des espaces naturels protégés. Enfin, autre point commun, dans ces espaces, l'homme n'intervient pas pour des raisons relatives à l'économie de l'exploitation forestière, d'ailleurs est liée proscrite. Falco et moi ont la chance d'habiter tout près de deux réserves, une réserve biologique intégrale et une réserve biologique dirigée. Et le mieux pour te parler de chacune d'entre elles, c'est que je t'y amène faire un tour. Nous voici à l'entrée d'une réserve biologique intégrale et en te présentant cette réserve en particulier, je vais te faire comprendre à quoi sert ce type de réserve en général. Tu peux voir qu'on est au-dessus d'une vallée, sur un de ses versants, et il s'agit d'une vallée glaciaire. Alors l'origine glaciaire de cet endroit, de cette vallée, lui confère un biotope particulier, ce qui a son importance dans le choix de cet endroit pour en faire une réserve biologique. Tu peux voir derrière moi qu'une partie de cette réserve est constituée d'un sol d'éboulis. Alors l'origine de ces éboulis peut être double. Il s'agit d'une vallée glaciaire, comme je vous l'ai expliqué, et en toute logique des rochers ont pu être charriés et déposés sur les versants de la vallée par le glacier. Deuxième origine, les roches sur le sommet, juste au-dessus de moi, ont pu s'éclater sous l'effet de l'érosion, l'effet du temps qui passe et du climat. Et puis les blocs ainsi arrachés sont venus dévaler le long de la pente, constituant donc ce sol d'éboulis. Ce sol d'éboulis constitue un biotope particulier. Littéralement, si tu l'ignores, biotope ça signifie lieu de vie, je crois que c'est tiré du grec. Concrètement, il s'agit du sol, de la géologie, du climat et puis aussi de l'eau. Dans ce biotope se développe une biocénose. La biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants qui occupent ce biotope. Concrètement, ici, niveau biocénose, en ce qui concerne les végétaux, tu vas donc trouver des sapinières d'éboulis, tu vas trouver des petites êtres d'éboulis, tu vas trouver de la pétière d'éboulis. La pétière, si tu l'ignores, il s'agit d'une forêt d'épicéas. Ici, tu vas aussi trouver des petits chênes. Ce n'est pas spécialement rare, mais ça reste remarquable. Nous sommes à 708 mètres d'altitude. Au niveau de la faune, tu vas trouver des grands angulés, mais tu vas aussi trouver, à part moi et mon chien, tu vas trouver une espèce particulière, je n'ai pas son nom en latin, je ne suis pas un spécialiste, mais qu'on appelle des papillons d'éboulis. La biocénose, plus le biotope, constituent un écosystème. Et cet écosystème, ici, il est remarquable. Et du coup, on a décidé d'en faire une réserve biologique intégrale. Un peu de lecture. L'objectif de cette réserve est la libre expression des processus d'évolution naturelle d'écosystèmes forestiers représentatifs des Hautes-Vosges cristallines à des fins d'accroissement et de préservation de la diversité biologique, ainsi que l'amélioration des connaissances scientifiques. Ça, c'est l'article 2 de l'arité préfectorale qui protège cette réserve. Et tu penses bien que je n'allais pas la prendre par cœur. Traduction, ici, il y a des trucs super sympas. Ce serait bien non seulement de les préserver, mais en plus de voir comment ils évoluent quand on n'y touche pas. Par exemple, là, tu peux voir un arbre mort qui est tombé et on ne va pas le ramasser. On va le laisser pourrir sur place. Ici, l'exploitation forestière, comme je t'ai déjà expliqué tout à l'heure, est proscrite. Et quand l'ONF va intervenir, ce ne sera pas pour couper du bois et le vendre. Ce sera tout simplement pour des raisons de sécurité. Il faut que tu saches que ces réserves ne te sont pas complètement fermées. Beaucoup sont traversées par des chemins, des sentiers ou des routes. Et quand un arbre malade, mort, menace de te tomber sur la tête, l'ONF va intervenir et va couper l'arbre pour éviter tout danger. Autre intervention de l'homme possible. Et là, je te serai reconnaissant de ne pas en débattre sur ma chaîne. Chacun ses opinions. On peut ici pratiquer la chasse sous certaines conditions et notamment sous argument de l'équilibre de l'écosystème, donc de la régulation des grands ongulés. Et ces endroits vont servir d'observatoire de la nature quand on la laisse vivre toute seule sans intervention humaine. C'est un peu le principe des forêts primaires. Petite parenthèse, dans cette réserve, c'est d'autant plus facile de proscrire toute exploitation forestière que sur une pente aussi raide, une pente déboulie. Cette exploitation n'est pas facile et que dans ce secteur, ici, en tout cas, on n'a jamais fait trop de bûcheronnage. Avant de quitter la réserve de logique intégrale, tu peux voir ces quelques interdictions. Tu n'auras pas le droit d'ébibouaquer. Tu n'auras pas le droit, c'est assez logique, d'y balancer tes détritus. Tu ne feras pas de motocross ni de 4x4. Le VTT est interdit et tu ne peux pas faire de randonnée en dehors des sentiers. La nuit tombe tout doucement. On va se rentrer. Et puis, on se retrouvera plus tard aux abords d'une réserve biologique dirigée. Nous voici aux abords d'une réserve biologique dirigée. Tu peux tout de suite constater au premier coup d'œil qu'il s'agit d'un milieu ouvert. Et si j'avançais de quelques pas dans cet espace derrière moi, tu entendrais « schloff schloff » et tu en déduierais automatiquement qu'il s'agit aussi d'un milieu plutôt humide. Ceci n'a rien d'exceptionnel en matière de réserve biologique dirigée puisqu'il va souvent s'agir de milieux ouverts, humides ou semi-humides type marais ou tourbières. En l'occurrence, cette réserve, c'est une tourbière. Les tourbières sont des écosystèmes bien particuliers avec des biotopes particuliers et des biocénos particulières. D'où l'intérêt de classer ce type d'espace en réserve biologique. Tu vas trouver trois types de tourbières. Les blondes, les brunes et les noires. Ici, on est en présence d'une tourbière blonde. On ne le voit peut-être pas trop à cause de la neige qui la recouvre. Mais ici, on a donc une végétation qui tire sur le blond. Ce type de tourbière blonde est un milieu acide. D'autant plus qu'en dessous de la tourbe, tu vas trouver de la roche granitique. Je te rappelle qu'ici, on est sur les Hautes-Vauches cristallines. On pourrait penser que l'acidité du sol va précipiter la décomposition des matières organiques. Ce n'est pas le cas parce que dans une tourbière, tu es dans un milieu gorgé d'eau et pauvre en oxygène. Par exemple, les matières organiques relatives à la végétation passée vont mettre plusieurs milliers d'années pour se décomposer. C'est ce qui va faire de ce type de tourbière de véritable lieu conservatoire. Autre intérêt des tourbières et de leur biotope, c'est qu'elles vont accueillir une faune et une flore rares et protégées. Je ne te cache pas qu'il fait un peu frais pendant le tournage. Sur le sol des tourbières, tu vas trouver énormément de sphègnes. Et cette sphègne joue un rôle important dans l'équilibre de ce milieu. La sphègne a la capacité de retenir énormément d'eau, un gros volume d'eau, et ça même quand elle est morte. Autre avantage de la sphègne, c'est qu'elle va pouvoir pousser sur les pentes et elle va pouvoir donc retenir l'eau même en pente. Et ça, c'est un intérêt dans des secteurs de montagne. Au niveau flore, on va pouvoir trouver dans les tourbières, notamment dans les Vosges, une petite plante carnivore qui s'appelle la droséra. C'est minuscule et puis ça mange des petits insectes. Au niveau faune, tu vas trouver des grenouilles, des lézards et puis plusieurs espèces de papillons. Cet espace derrière moi est donc classé en réserve biologique dirigée. Et ça en vient se poser la question, que veut dire donc cette mention de diriger par rapport à l'autre réserve biologique qui elle est intégrale. Alors dans une réserve biologique dirigée, on ne va pas intervenir seulement pour des raisons de sécurité comme dans une réserve biologique intégrale, on va intervenir aussi pour maintenir le milieu en l'état. C'est-à-dire que là où dans l'intégrale, on va laisser faire la nature et observer l'évolution. Ici, puisqu'on est sur un milieu qui est intéressant en tant que conservatoire du passé, et puis aussi intéressant en tant que lieu de vie d'espèces particulières, on va faire en sorte que ce lieu n'évolue pas sous l'effet donc par exemple de l'invasion de la forêt sèche qui l'entoure. Alors cette volonté de classer en réserve biologique dirigée ce type d'endroit que sont les tourbières est d'autant plus cohérente que la nature des lieux en fait déjà des lieux conservatoires. Concrètement, et par exemple, ici nous sommes entourés d'une forêt d'épicéa, d'une pêcière, qui elle aussi apprécie les sols humides et on va faire en sorte que cette forêt n'envahisse pas cet espace ouvert. Si des grands arbres parvenaient à s'installer sur ce milieu ouvert, humide ou semi-humide, ils draineraient l'humidité du sol en grande partie et la sécherait. Tu pourrais penser qu'il ne fait franchement pas beau aujourd'hui. Moi je trouve que c'est plutôt le temps idéal pour te présenter cet endroit parce que ce type de tourbière apprécie les climats subarctiques. Et là entre la neige, le froid, l'humidité, je crois que le décor est posé. Par contre, si ici l'objet du classement en réserve biologique dirigée consiste à maintenir l'état en tant que milieu ouvert, humide ou semi-humide, on peut quand même trouver en France des réserves biologiques dirigées où là ça va être le contraire. Ça va être le cas par exemple en Guadeloupe où là la réserve biologique dirigée va avoir pour objectif de conserver la forêt sèche et de la protéger de l'évolution du milieu humide qui l'entoure. Tout comme je ne me suis pas étendu tout à l'heure sur la réserve biologique intégrale que je t'ai présentée, je ne vais pas trop développer et décrire cette réserve biologique dirigée, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je peux peut-être t'apporter comme précision qu'elle couvre une superficie de 14 hectares, quand l'intégrale de tout à l'heure, elle couvre 208 hectares. Ici, bien sûr, tu ne vas pas trouver que de la sphègne, tu vas trouver des bruyères, des fougères et bien d'autres espaces végétales dont je ne suis pas spécialiste. Cette réserve, elle, a été classée en 1988. Sur ce, on va rentrer à la maison, boire une boisson chaude et je vais t'apporter quelques précisions pour terminer cette vidéo. De retour à la maison pour quelques précisions. Tout d'abord, tu as dû remarquer que je n'ai ni nommé ni localisé les deux réserves biologiques qui ont servi d'exemple à cette vidéo. Ce n'est pas un oubli, c'est un choix délibéré, je n'ai tout simplement pas envie que, devant la vidéo, des apprentis Burgrill se disent deux beaux spots super pour y faire des bivis. C'est ma façon à moi de les protéger. Si ces réserves t'intéressent, tu peux toujours me joindre sur la page Facebook Le Marcheur et son Chien. Deuxième précision, si tu es expert en la matière, tu as remarqué que j'ai plutôt simplifié les choses. C'est aussi un choix délibéré, le but étant de rendre ces connaissances plus faciles à acquérir pour toi, si tu n'es pas expert. Et puis, dans la mesure où moi-même, je ne suis pas un spécialiste en la matière, c'était aussi plus simple pour moi de te transmettre ces informations en les simplifiant. Par exemple, dans un souci de simplicité, je ne t'ai pas parlé des réserves biologiques mixtes. Ces réserves biologiques mixtes, comme Normand l'indique, vont cumuler les deux types de gestion. Tu pourras avoir une partie, par exemple, gérée comme une réserve biologique intégrale et une partie gérée en réserve biologique dirigée. Je ne t'ai pas parlé de chiffres, je vais t'en parler un petit peu quand même, en m'appuyant pour ça sur le site internet de l'ONF que j'ai sous les yeux. Alors, je te fais un peu la lecture. En métropole, tu as 157 réserves biologiques dirigées et 56 réserves biologiques intégrales. Quand on va ajouter les 21 réserves biologiques mixtes, tu auras une surface de 24 145 hectares en dirigées et 21 868 hectares en intégrales. Je te donne les chiffres pour les départements outre-mer. Tu auras 9 réserves biologiques dirigées, 7 réserves biologiques intégrales pour une réserve biologique mixte. Donc, ton total sera de 10 007 hectares pour les dirigées et 94 580 hectares pour les intégrales. Si tu dois retenir que quelques éléments sur ces réserves biologiques, retiens qu'elles font partie de la grande famille des espaces naturels protégés, que ces réserves biologiques sont gérées par l'ONF, que dans le cas d'une réserve biologique intégrale, tu vas avoir une gestion destinée à en faire des lieux observatoires, et puis dans le cas des réserves biologiques dirigées, tu es sur une gestion qui est destinée à en faire des lieux conservatoires. En général, je ne te demande quasiment jamais de liker ou de partager mes vidéos quand elles te plaisent. Si c'est le cas, par contre aujourd'hui, je te demande de liker et partager un maximum. Le but, ce n'est pas de faire la publicité pour ma chaîne, c'est simplement de partager ces informations sur des espaces protégés. Si tu aimes la nature, je pense que tu es content d'avoir appris certaines choses dans cette vidéo, et donc je t'invite à partager ces connaissances. Pour l'heure, cette vidéo est terminée. Je te remercie de la regarder et je te dis à une prochaine. Et en te quittant, je vais écouter un peu de musique et boire un whisky qui m'a été offert par une gentille abonnée. Donc je te remercie, tu te reconnais, et je ne sais toujours pas pourquoi tu m'as laissé l'antibol sur la bouteille. J'aime bien. J'aime bien. Je vais essayer de voir la première et à la haine. Ok. Bueno, cette vidéo est très bien. J'aime bien. C'est un peu comme cela.